Comment Simon Compaoré a accueilli cette nouvelle et quelles sont ses impressions ? Il est au micro de Albert Nacréogo. Bonjour Simon Compaoré. Oui bonjour. Vous êtes l'un des vice-présidents du MPP. Alors quelle appréciation faites-vous aujourd'hui de la décision du Conseil constitutionnel sous la publication des listes définitives pour la présidentielle à venir ? Écoutez, je vous ai simplement dit que ce qui a été fait des montants souhaits, nous pouvons faire confiance vraiment aux institutions de la République. Nous nous étions préparés parce que nous avons eu deux recours contre notre candidat, candidat du MPP. Et nous avons également préparé nos deux mémoires en défense sur la base d'un argumentaire solide et nous étions confiants. Et même nous avons dit que même s'il advenait, malgré la solidité de nos arguments, que la côte tranche dans le sens que nous ne souhaitons pas, certes nous n'allons pas être contents, mais nous sommes obligés de prendre acte. Parce que c'est les exigences de la République, la démocratie qui veut que ça soit ici. Donc nous nous inclinons très respectueusement devant toutes les décisions que le Conseil constitutionnel a eu à prendre et nous nous préparons pour faire en sorte que les élections du 11 octobre soient des élections propres, du fair play et que le meilleur puisse gagner. Est-ce que le MPP était inquiet à un moment donné lorsque ces requêtes ont été déposées au Conseil constitutionnel ? Oui, certains de nos militants de base qui nous appelaient, qui ne comprenaient pas le sens de cet recours et qui s'impatientaient, qui n'étaient pas contents, qui estimaient, qui ne savaient pas ce qui allait se passer. Mais nous, nous étions sereins, nous de la direction, parce que nous avons confié, non seulement nous savons que les élections de la République sont des élections solides et que les arguments que nous avons développés dans nos mémoires en défense étaient des arguments solides face à ce que certains de nos concurrents ont développé contre nous. Nous pensons aussi qu'en politique, il y a aussi la morale et surtout la dignité. Même quand on fait la politique, on ne peut pas faire fi de la dignité et de la morale. Vous pensez qu'il y a des gens qui ont manqué de dignité et de morale ? Regardez un peu ce qui s'est passé les 30 et 31. Ce n'est pas un phénomène spontané. C'est un processus qui s'est développé et qui est arrivé à maturation. Les conditions objectives et subjectives, nous avons tous travaillé à ce que ces conditions-là soient remplies. Les conditions objectives, c'est-à-dire tous les actes que le pouvoir en place avait développés contre les militaires qui luttaient contre la révision de l'article 37, la mauvaise gestion et les actes que les citoyens désapprouvaient. C'est ça, les conditions objectives. Les conditions subjectives, c'est l'État, la qualité de l'organisation même de l'opposition. Vous avez vu qu'il y a eu des apports et nous avons gagné plus en crédibilité, en efficacité. Et tout cela a conduit à ce que le 31 octobre 2014, nous puissions faire partie du pouvoir qui voulait s'éterniser. C'est dit que vraiment, à moins qu'on n'ait pas l'esprit certif, on ne peut pas faire fi de tout ce qui a été fait à ce niveau et de l'apport des uns et des autres. Que ce soit les politiques, les organisations de la société civile, les hommes, les femmes, chacun a sa façon à apporter sa pierre qui a participé à la maturation des conditions objectives et subjectives. Donc pour vous, il n'y avait pas de raison que des gens qui étaient avec vous dans l'opposition il y a quelques mois puissent poser des requêtes contre vous ? Absolument. Ça choque le bon sens et l'opinion même a des difficultés pour comprendre cela. Vous voulez parler d'Ablassé Ouidraogo, le président du parti, le Faso Autrema, qui est l'un des récurrents contre le MPP ? Tout le monde sait ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a besoin de nommer les gens ? Ces personnes-là se sont déclarées ouvertement. Moi, je n'en fais pas un problème puisque l'histoire va se charger de corriger ces distorsions, c'est une falsification aussi de l'histoire. Et c'est moins comparé, Jibril Basoulé, Yacouba Ouidraogo, tous deux membres du dernier gouvernement de Blaise, comparant été récalés par le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça vous surprend ? Non, pas vraiment. Parce que quand vous regardez les premières décisions qui ont été prises en ce qui concerne les législatives, vous avez vu que tous ceux qui étaient ministres de la République et qui étaient candidats ont été récalés. Donc, je me dis que c'est en droite ligne de ce que la Cour, la CDAO, avait dit par rapport aux responsabilités qu'il fallait serrer. Et je me dis que tous ceux qui étaient ministres et qui étaient candidats sur les listes ont été récalés. Bon, on peut comprendre aisément la décision qui a été rendue aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, le MPP serait prêt à accueillir des militants ou des partis politiques de l'ex-majorité ? Non, mais vous voyez, en ce qui nous concerne, nous sommes très clairs. Nous nous sommes battus avec des alliés. Même si on venait à faire des alliances, ça va être très facile pour le public, pour l'opinion à comprendre. Mais qu'on aille faire des alliances avec des responsables, des partis qui ont travaillé pour que le président Blaise Compré reste au pouvoir et à vie ? Bon, ça, ça sera bizarre. Ça veut dire qu'on va amener l'opinion dans une embrouillonnée qui ne comprendra plus rien parce qu'on aurait massacré une fois de plus les martyrs qui dorment dans les cimetières aujourd'hui. Nous allons travailler sur le terrain. Nous allons inviter tout le monde parce que nous avons une conviction, nous avons un programme et nous voulons défendre notre programme, vendre notre programme au peuple du Burkina et l'amener à se convaincre que notre programme est crédible et qu'il peut compter sur nous. Voilà tout le sens de notre combat. Merci, Simon Compré. Merci, Simon Compré.